Bienvenue à la médiathèque Malraux de Strasbourg où se déroule une exposition sur les singes du Japon. Alexandre, le photographe, m'attendait ce jour-là. Bonjour, bienvenue à l'exposition Saru, singe du Japon. Avant d'être une expo photo, Saru, singe du Japon est un projet de livre. Alexandre en est l'initiateur mais aussi l'éditeur via sa maison d'édition, Isseki Nicho. Alors déjà, pourquoi un livre sur les singes du Japon ? En fait, en rentrant du Japon, j'ai rencontré Cédric et Marie qui sont primatologues à l'université de Strasbourg. Ils revenaient du Japon, ils avaient étudié les singes et moi aussi je revenais du Japon. On a pas mal échangé ensemble sur ce sujet-là et on s'est rendu compte qu'il y avait un livre à faire pour vulgariser justement cette thématique. Et donc, on a choisi différents lieux dans tout le Japon pour aller photographier les singes. Ça va du point le plus au nord à Wakinosawa, qui est le point aussi le plus au nord au monde où on peut trouver des singes à l'état sauvage, jusqu'à l'île de Yakushima qui est le point le plus au-dessus du Japon. Et l'île de Yakushima est surtout connue, surtout célèbre parce qu'elle a inspiré les forêts du film Mononoke, en fait, de Princesse Mononoke des Studios Gibson. En fait, les singes du Japon, on les connaît particulièrement parce qu'on connaît les onsen, les fameux onsen. C'est l'image cliché qu'on connaît des singes du Japon et surtout, on les surnomme singes des neiges parce que ce sont les singes les plus au nord au monde. Une des envies de ce livre, c'était justement de prendre en photo les singes à Wakinosawa, sur la péninsule de Shimokita. Et donc j'ai été là-bas pendant un mois au mois de janvier pour les prendre en photo. Prendre en photo en hiver les singes les plus au nord de la planète ne se fait pas juste en déclenchant le bouton. Alexandre nous raconte un peu les conditions de prise plutôt difficiles de certains clichés du livre. Parce que là, on voit le vent est très très fort et très très froid. En général, les singes entre eux font pas mal de bruit pour se donner la position, parce qu'ils se dispersent en fait. Les singes se dispersent quand ils vont manger et après ils vont faire différents bruits pour se dire « Hey, je suis là, je suis là ». Et particulièrement à cette période de l'année, en fait, il fait tellement froid qu'ils s'économisent un maximum et donc ils ne font aucun bruit. Donc on peut très bien passer à côté du groupe sans le voir. Et donc dans cette région-là, j'ai mis trois jours avant de trouver des singes. J'avais un photographe japonais sur place qui me donnait des indications tous les matins pour me dire « Voilà, si tu ne les as pas trouvés à tel endroit, peut-être qu'ils sont dans telle zone et telle zone ». Mais même avec des conseils de quelqu'un qui connaissait très bien le terrain, j'ai mis quand même trois jours. Alors, ils n'ont strictement rien à manger. Donc ces photos-là, je les ai fait justement pour montrer leurs conditions très difficiles. Ils n'ont rien à manger, il n'y a que des branchages, il y a encore quelques écorces et quelques graines qui sont sur les arbres. Donc ils vont se concentrer là-dessus. Ils vont très peu bouger aussi. Ils vont rester dans des groupes d'arbres et ils vont passer d'arbre en arbre. Il y a beaucoup de neige. Il y a entre un mètre et un mètre cinquante de neige. Donc les singes ne vont pas se déplacer par le sol. C'est trop compliqué pour eux. Donc en fait, ils vont rester toute la journée dans des groupes d'arbres comme ça et essayer de grignoter le peu d'écorces encore tendres qu'il y a sur les arbres. Et ce qui était intéressant par exemple avec cette photo, c'est qu'on a juste une toute petite touche de vert parce qu'il a écorcé l'arbre. Mais voilà, il galère vraiment. Une fois que je suis avec le groupe, je ne vais quasiment pas bouger. Donc ça va être trois, quatre heures où je vais faire une dizaine de pas à peine. Donc il faut réussir à se réchauffer comme on peut pour être concentré sur les photos, pouvoir faire de très bonnes photos et pas se concentrer sur soi, avoir froid et au final perdre un peu son objectif de faire des bonnes photos. Cette aventure ne s'est pas faite que dans la galère. A Yakushima, dans le sud, les conditions de vie sont plus clémentes. D'ailleurs, les singes et leurs comportements diffèrent de ceux du nord. C'est des mâles pendant la période de reproduction. Et après, là, on a les photos en avril sur l'île de Yakushima, justement, où là, les conditions sont beaucoup, beaucoup plus clémentes. Et d'ailleurs, les singes ne vont pas avoir le même pelage. Là, le pelage est beaucoup plus fin, avec des poils beaucoup plus longs pour réguler la chaleur, justement. Les singes ont des petites différences au niveau de la dentition, parce que dans le nord, ils ont beaucoup d'écorces à mâcher pendant l'hiver, alors que là, ils n'ont pas ces difficultés-là. En hiver, il y a toujours beaucoup de végétation, beaucoup de choses à manger. Donc voilà, sur cette photo, en fait, le bébé a deux semaines. C'est vraiment un nouveau-né. J'étais très content de les voir, parce que je suis arrivé spécialement pour ça. Mais à cette saison-là, les femelles sont beaucoup plus distantes. Elles essayent de protéger leurs bébés. Donc, je pouvais... Enfin, j'avais des risques aussi de ne pas voir de petits si les mères étaient trop protectives. Et là, je suis tombé sur un groupe de mères avec quatre bébés. Elles m'ont laissé les filmer et les photographier pendant plusieurs jours. Saru, singe du Japon, est un livre de belles photos, mais aussi un ouvrage de vulgarisation sur les singes et leur manière de vivre. Ce qu'on en connaît des singes du Japon, c'est les fameux onsen. Ils ont imité les hommes dans les années 50. Mais il y a aussi différents comportements culturels, comme le jeu des pierres. Les primatologues et les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi, pour l'instant. Le lavage de patates douces, par exemple, qui est un des comportements aussi très, très connus, qui a été observé dans les années 50 par les chercheurs aussi sur la toute petite île de Kojima. Et là, qu'est-ce que fait le singe ? Les singes et les dains ont mis en place, on va dire, une collaboration, une coopération. Les singes font tomber énormément de feuilles, des arbres, énormément de fruits, de graines. Et donc, les dains, ils ne sont pas bêtes. Ils ont compris qu'il y avait de quoi en profiter et se nourrir. Donc, en fait, les dains suivent en continu les groupes de singes pour récupérer tout ce qui tombe. Et de leur côté, en fait, les singes ont une technique, en fait, c'est qu'ils vont jouer tout simplement avec les dains. Donc, en leur montant dessus, en essayant de rester le plus longtemps possible dessus. Et ils vont même jusqu'à les toileter. Donc, les singes vont toileter les dains pour récupérer les parasites. Donc ça, c'était un comportement que je devais observer, parce que j'avais une liste de comportements que les prématologues m'avaient donné, qui a été très souvent répertoriée par les scientifiques, mais il y a très peu de photos parce que c'est compliqué de les voir. Étant donné que les dains, en fait, ont peur des humains. Donc, les dains vont rester en retrait. Dès qu'on va arriver, en fait, ils vont rester en retrait. Donc, il faut un certain temps avant qu'on soit accepté par les singes et par les dains. Et l'observation des singes par Alexandre sur le terrain pour prendre les photos ont permis des observations inédites, pour le moins... surprenantes. Un comportement que j'ai été le premier à filmer, photographier, qui est un comportement un peu particulier, puisque c'est un singe qui essaye de se reproduire avec un dain. Donc ça, ça a fait l'objet d'un article dans Primates. Donc, quand même une revue scientifique assez pointue sur le sujet. Donc, on est assez contents. Et actuellement, en fait, il faut savoir qu'il n'y a aucun livre sur les singes du Japon au Japon. Et que Tetsuru Matsuzawa, qui est le plus grand primatologue japonais, qui a fait la préface de Saru, actuellement est en recherche d'éditeurs japonais, puisqu'il aimerait vraiment que ce livre soit introduit en japonais. Superbes photos, explications. L'essence de Saru est principalement dans le livre. Mais pour ceux qui veulent aller au-delà, le projet Saru contient de nombreux à-côtés pour approfondir le sujet. Très vite, je me suis rendu compte que beaucoup de choses étaient compliquées à faire comprendre uniquement par la photo. Parce qu'il y a des comportements, des successions de mouvements. Et petit à petit, dès que j'ai pu le faire, dès que j'avais réalisé les photos nécessaires pour le livre, j'ai commencé à filmer, en fait, différents comportements. Et petit à petit, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir un complément vidéo en plus des photos. Donc, toutes ces vidéos, en fait, sont sur le net. Donc, il y a une partie, il y a 11 vidéos commentées par Cédric et Marie sur différents comportements, différentes choses qu'on peut voir selon les régions. À chaque fois, j'ai fait une petite vidéo sur le vif dans la voiture où j'expliquais ma semaine, le lieu que j'avais visité, les photos que j'avais faites, les choses que je n'avais pas réussi à faire. Donc, un petit peu carnet de route. Il y a aussi une bande-son d'ambiance que j'ai faite lors des différentes... Voilà, quand j'avais 30 minutes où je faisais ma pause, où j'arrêtais de faire de la photo. Je posais mon micro et j'essayais de faire un peu de son d'ambiance qu'on utilise aujourd'hui pour l'exposition. Allez, Alexandre, avant de te laisser, on va poser les vraies questions. C'est quoi le cri du singe en japonais ? En japonais, non. Alors là, franchement, je ne connais pas. Non, je sais que c'est coq et coco pour le coq. Mais alors, le cri du singe en japonais... Tu me poses une colle, tu sais, toi ? Merci à toi ! Ouais, merci à toi. Ciao !